Valérie Plante en a assez entendu aux audiences aujourd'hui sur les dépenses de l'OCPM. L'organisme est maintenant sous tutelle et sa présidente, Isabelle Beaulieu, sera destituée lundi. Une décision qui met fin donc aux querelles entre Mme Beaulieu et sa prédécesseure Dominique Olivier, qui s'accuse mutuellement de mauvaise gestion des fonds publics. Yves Poirier. Au moment où la crise frappe de plein fouet l'Office de consultation publique de Montréal, l'ex-présidente Dominique Olivier et l'actuelle présidente Isabelle Beaulieu s'affrontent à l'hôtel de ville. Concernant les frais de représentation pour les restaurants et les voyages, je me suis fiée aux façons de faire de mes prédécesseurs. Je veux que ça soit clair. 77 sorties chez Alexandre en un an, des écouteurs à 900 $, des billets de hockey à 500 $, ça n'a jamais, ça ne s'est jamais passé sous ma présidence. Les deux femmes témoignaient à tour de rôle ici à l'hôtel de ville devant la commission des finances vendredi. Évidemment qu'il a été question des frais de repas de plusieurs dizaines de milliers de dollars et de ses missions à l'étranger aux allures de voyages touristiques. Mais rapidement, on a assisté à des attaques et contre-attaques entre la nouvelle et l'ancienne patronne de l'OCPM. Il y a même eu de nouveaux détails choquants concernant du vol de temps allégué sous le règne de Mme Olivier qui ont été dévoilés. L'administration précédente fermait le bureau durant au moins une semaine. Mais il était permis aux employés de remplir quand même les feuilles de temps comme si l'équipe était au travail. Mme Olivier n'est pas au courant de cette affaire. L'opposition, elle, est révoltée. C'était rependu, c'était la pratique courante. Il n'y avait pas une volonté de faire quelque chose pour corriger la situation. En après-midi, ce fut au tour de Valérie Plante de réagir aux révélations et témoignages de la journée. Visiblement, ce qui en ressort, c'est qu'on fait face à une mauvaise gestion systémique de l'OCPM. Elle a ensuite annoncé ce que l'OCPM redoutait, soit la tutelle. La première, c'est un gel des fonds de l'OCPM, sauf pour le salaire des employés, bien sûr. La deuxième recommandation que je vais faire au conseil municipal, c'est de destituer la présidente de l'OCPM, Mme Beaulieu. Quant à Guy Grenier, secrétaire général de l'OCPM, qui gagne annuellement 122 400 $, les élus n'ont pas le pouvoir de le congédier. On se serait attendu, avec tout ce qui se passe depuis deux semaines, à ce que Mme Beaulieu, comme gestionnaire, mette fin au contrat de M. Grenier. Enfin, Julie, tout ce que la mairesse Plante a annoncé cet après-midi, c'est-à-dire la tutelle, le gel des fonds et le congédiement de Mme Beaulieu, tout va être officialisé lundi dans le cadre d'une séance du conseil municipal. En ce qui a trait à Dominique Olivier, elle demeure une élue de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et reste également membre de la formation politique de Mme Plante, Projet Montréal. Voilà, Julie. Merci Yves.